Bonjour à vous, mon nom est Philippe Cloutier de chez Cloutier Pro Mini-Moteur. La capsule que vous visionnez actuellement va avoir pour sujet le petit BH1000 qu'Ego fabrique. Le BH1000, c'est un genre de mini sac à dos sur lequel on met une batterie. Le poids de la batterie s'en va dans votre dos et on a une batterie fantôme qui vient avec ça, qui, elle, va s'insérer dans un appareil. L'idée de cet appareil-là ici, c'est d'avoir des appareils que l'on tient dans la main plus léger, puisqu'on n'a pas le poids de la batterie à supporter. Pour des gens qui sont un petit peu plus sensibles au poids, ou encore quelqu'un qui a un travail de longue haleine à faire, par exemple, avec un souffleur, et on ne veut pas supporter la batterie, ça vous donne plus de facilité. Ça fonctionne de la façon suivante, je prends le sac, on se le met dans le dos. On va l'ajuster aussi. Ça, on va l'ajuster, c'est assez facile. On a des sangles ici. Il est attachable à la poitrine. Je prends la batterie fantôme que j'ai ici. Elle n'a pas de poids, ça ne pèse pratiquement rien. Il n'y a évidemment pas de puissance là-dedans. La puissance est dans mon dos. À l'aide d'un fil, cette puissance-là est transférée dans le souffleur. On a donc un appareil, une batterie de 5 ampères, pour vous donner une idée, ça pèse 5 livres. Une batterie de 7.5, ça pèse 6.4 livres. Donc là, je sauve 5 livres de poids dans mon appareil. Puis la puissance est là, pareil comme si il y avait la batterie intégrée. Ça serait le même principe si j'utilisais un taille-bordure. On peut faire l'exercice ensemble. Je prends mon taille-bordure. Je vais enlever la batterie qu'il y a dedans. Je mets la batterie fantôme. Puis j'utilise l'appareil. Bref, nous, on trouve ça intéressant parce que justement, le poids d'un appareil à batterie est en partie constitué de la batterie. Ce n'est pas le poids comme tel de l'appareil qui est nuisible. C'est vraiment la batterie. Ce que c'est dans le dos, c'est... On a évidemment tout ça en magasin. Vous allez pouvoir le voir prochainement sur notre site Internet. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations à la fois par Facebook, courriel. Encore une fois, le téléphone fonctionne ici. Puis si vous avez la chance de vous abonner à notre page YouTube ainsi que notre page Facebook, on sera très content. N'hésitez pas à nous commenter. Merci beaucoup.